Imagine Pablo, imagine. Un podcast du musée national Picasso Paris. Souvenir de vacances. Jouant les pins, été 1925. Cet été-là, la famille Picasso passe les vacances à Jouant les pins, à la villa Belle Rose, où Picasso installe son atelier pour peindre. Les Picasso échangent des visites avec la famille de l'artiste dadaïste et surréaliste Francis Picabia, qui séjourne à Mougins, pas loin de là. Les deux peintres discutent peinture avec un respect teinté de suspicion. Je t'aime. Moi aussi. Mon amour. C'est Picasso et Picabia qui se battent ? Non, ce sont les figures de ce tableau-là, devant nous. Regarde. Le baiser, pendant cet été-là. Je vois du jaune, du rose, du bleu, du vert. Dans tous les sens. Je vois des corps, des mains, des os, des orteils. Une bouche. Dans tous les sens. Ils sont reliés par une seule bouche. Une bouche qui parle, qui embrasse, qui mord. Dans cet entrelacement, on essaye de décrypter la scène. Et tout peut être vu dans tous les sens. Alors que Picasso et son épouse Olga vivent une relation très tumultueuse, Picabia inspire le travail de Picasso cet été-là. Lui aussi avait fait une série de baisers où un couple qui s'embrasse manifeste plus d'agressivité que de tendresse. Étrange vision du baiser, de l'amour et du conflit. Ce tableau se présente devant nous, à nous d'y voir ce que nous voulons. Qui et quoi ? Quoi et qui ? Cent dessus-dessous ? Mille dessous-dessous ? Qui ? Quoi ? Quoi ? On reconstitue peu à peu les figures des deux personnages. Un œil à l'allure de cible nous regarde, pendant que les autres yeux partent d'est en ouest. C'est un peu ce que font nos yeux. Ils voyagent dans le chaos des formes et des couleurs, découvrant à chaque fois de nouvelles choses. Un pied sur une épaule, un halo en guise de chevelure, des muscles en barbelé, un sexe féminin en allure de soleil. Nous sommes transportés par la densité des couleurs et l'éclatement des formes. L'année 1925 est celle d'une rupture radicale dans la production de Picasso, avec des tableaux très violents. Montrant des créatures difformes, hystériques. La beauté sera convulsive ou ne sera pas. L'œil existe à l'état sauvage. L'œuvre plastique doit répondre à la nécessité de révision absolue des valeurs actuelles. Dira André Breton, le chef de file du mouvement surréaliste. Quelque chose gronde dans le milieu culturel. Une révolution artistique est en route. C'est l'avènement du surréalisme en art. Place aux rêves, à l'inconscient. Même si Picasso n'a pas véritablement fait partie de ce mouvement, il écoute les bruits du monde. Et forcément ça transpire dans sa peinture. Car l'art est en réaction au temps présent. Et en ce début de XXe siècle. Les codes, les cadres et les carcans sont détruits, mis en dessus dessous. L'art, ce n'est pas forcément l'image de la beauté de surface. C'est aussi la beauté complexe des profondeurs humaines. Il est temps de s'enfoncer dans la nuit intérieure, afin de trouver une nouvelle vie. Une profonde raison d'être. Lettre d'André Masson, figure artistique du surréalisme en France. L'influence des poètes surréalistes est indéniable chez Picasso. Dans cette volonté de dépeindre de l'intérieur l'enfer personnel. Fait de contradictions, d'ombre et de lumière. Comme dans ce baiser où tout s'entremêle, se fond et se confond, pour bousculer nos yeux. Aïe ! Il faut réveiller les gens, bouleverser leur façon d'identifier les choses. Il faudrait créer des images inacceptables, que les gens écument, les forcer à comprendre qu'ils vivent dans un drôle de monde, un monde pas rassurant. Un monde pas rassurant, mais dans lequel Picasso gardera toute sa vie ce don prodigieux d'émerveillement. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Copen et Elsa Dénac. Avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet, Étienne Monnet, Elsa Dénac et Pauline Copen. A retrouver sur le site du musée. Sous-titrage Société Radio-Canada